Comment devenir libre financièrement ? Comment devenir libre financièrement ? Qui ne s'est jamais posé cette question ? Je m'appelle Guillaume Chevalier, je suis conseiller en gestion de patrimoine et dans cette vidéo, on va commencer à répondre à cette question. Il y a quelques étapes très simples à comprendre et vous allez voir que c'est à la portée de n'importe qui à partir du moment où vous êtes rigoureux et que vous fassiez les bonnes choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Robert Kiyosaki qui a écrit « Père riche, père pauvre ». C'est un excellent livre pour commencer à comprendre la gestion du patrimoine dans lequel il nous parle d'actifs et de passifs et il a ensuite écrit un deuxième livre qui s'appelle « Le cadran du cashflow ». C'est la base à comprendre si vous voulez vraiment gérer votre patrimoine de manière équilibrée. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir déjà où êtes-vous, dans quel cadran vous vous situez, peut-être dans plusieurs cadrans. On va voir également dans quel cadran vous voulez être et les manières de procéder. Ces quatre cadrans, ils sont très simples. Il y a tout simplement quatre manières de recevoir de l'argent, des revenus. Dans un premier temps, le plus connu, et la plupart des gens sont dans ce cadran-ci, ce sont les employés. Les employés, ils échangent du temps contre de l'argent. L'avantage, c'est qu'on a une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais évidemment, ça a une limite. Le temps n'est pas infini. Donc, pour pouvoir augmenter vos revenus, vous êtes soit obligé d'avoir une augmentation, soit travailler plus. Ensuite, on va voir le deuxième cadran. Là, c'est le cadran des indépendants. Globalement, c'est un petit peu la même chose qu'un employé, mais si ça se passe bien, vous allez échanger du temps contre plus d'argent. Et cette fois-ci, vous allez troquer votre sécurité pour de l'indépendance. C'est surtout vrai, évidemment, quand ça marche bien, et ça va être plus de liberté, surtout sur les horaires de travail. Parce qu'on ne va pas se mentir, les indépendants travaillent beaucoup. Pour réussir, il faut travailler longtemps. Et indépendance, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir énormément de compétences diverses, et il faut être plutôt spécialisé dans quelque chose. Tous les métiers ne seront pas en indépendance. Par exemple, il y en a pour qui c'est plus facile, comme les médecins, les infirmiers, ou d'autres métiers de ce type-là. Mais le problème, c'est qu'on échange toujours notre temps contre de l'argent. Si on ne travaille pas, on n'a pas de revenus. Donc à gauche du cadran du cash flow, on a, dans les deux cas, de l'argent en échange de temps. On a vu, le temps n'est pas extensible. Alors, on va aller à droite du cadran. On va avoir, dans un premier temps, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils créent un système. C'est tout simplement les boss des entreprises. Donc l'idée là-dedans, c'est que même si vous ne travaillez pas, les gens travaillent pour vous, et ça vous génère un revenu. Alors ça, c'est bien plus simple que la réalité, puisque en réalité, déjà, manager une équipe, c'est un travail à temps complet. Et pour arriver à un système comme celui-ci, il a fallu travailler énormément avant pour pas forcément de résultats. Et ce qu'on oublie également de notifier, c'est que la plupart du temps, il faut déjà avoir un investissement initial conséquent pour pouvoir se lancer. Et ça fonctionne rarement du premier coup. Donc vous prenez beaucoup de risques qui ne sont bien sûr pas toujours payants. Donc si vous y arrivez, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'argent. Mais si vous n'y arrivez pas, vous aurez perdu beaucoup plus d'argent. Créer un système, c'est donc pas pour tout le monde. Et dans le dernier cadran du cashflow, on va avoir les investisseurs. Les investisseurs, ils échangent de l'argent contre plus d'argent. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle faire travailler son argent, avoir des revenus passifs. Et c'est la seule vraie passivité qu'on puisse avoir. Cette fois-ci, c'est vraiment votre argent qui travaille pour vous. Et c'est pour moi la seule vraie définition de la liberté financière. Les inconvénients, c'est qu'il faut avoir des connaissances en gestion de portefeuille. Parce que sinon, vous pouvez tout perdre. Et c'est ce qui se passe généralement quand les personnes commencent tout seules à investir dans n'importe quoi. Mais heureusement, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, comme moi et toute mon équipe, qui sont soutenus par un énorme réseau de conseillers et qui vont vous éviter de faire ces erreurs. Avant, c'était réservé à l'élite, ce qui avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, le métier se démocratise et tout le monde a accès gratuitement à des conseils. Donc, vous l'aurez compris, pour devenir libre financièrement, il va falloir passer du cadran gauche au cadran droit. Pour moi, les deux sont liés. On commence toujours par la partie gauche du cadran, à moins que vous ayez déjà hérité d'une énorme somme d'argent. Et dans ce cas-là, vous allez seulement passer au cadran droit. Mais déjà, ce serait vraiment dommage. Vous n'aurez pas la valeur de l'argent et vous n'aurez pas toute l'expérience acquise dans le cadran gauche. Et de toute façon, je ne vais pas vous vendre du rêve. Pour passer du cadran gauche au cadran droit, il n'y a qu'une seule règle, être patient. Le temps sera votre meilleur ami. Si vous voulez construire quelque chose sûrement et de manière efficace, eh bien, ça prendra un certain temps, mais à la fin, ce sera payant. Si vous voulez vous brûler les ailes en faisant n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. En investissement, il y a ce qu'on appelle le rendement risque. Rien n'est jamais gratuit. Si vous pensez que vous allez gagner énormément d'argent, c'est qu'il y a énormément de risques derrière. Donc, vous aurez plus de chances de tout perdre plutôt que de construire intelligemment. Et comment faire ce changement ? Comment passer de simplement un salaire ou alors des bénéfices si vous êtes indépendant, en tout cas ce que vous vous versez à la fin du mois selon votre statut, à être investisseur ? Eh bien, tout simplement, déjà, on va se servir de l'argent de base que vous gagnez grâce à votre travail. Ça va être bien sûr la ressource numéro 1 puisque vous n'allez pas créer l'argent par miracle. Donc, ce qu'il va falloir, eh bien, c'est adapter vos dépenses à votre salaire. Et généralement, chaque mois, vous allez pouvoir mettre une épargne de côté. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, la première chose à faire, ça va être ça, équilibrer vos comptes. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être d'avoir une épargne de côté. Et c'est cette épargne qui va nous servir à constituer nos investissements. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube et de sondages. La plupart des personnes arrivent quand même à dégager une épargne par mois. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on est à un moment où il n'y a jamais eu autant d'épargne sur les comptes courants de toute l'histoire. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant d'argent qui dormait inutilement plutôt que de le faire croître pour vous. Et vous n'avez pas besoin de 150 000 euros pour réussir à commencer à générer des revenus, même si, évidemment, comme les revenus sont en pourcentage de ce que vous investissez, moins vous avez d'argent et plus ça va prendre de temps. Mais ce n'est pas grave puisque ça va vous procurer une habitude et avec cette habitude, vous allez comprendre et générer de plus en plus d'argent grâce aux intérêts composés. Mais qu'est-ce que c'est exactement que les intérêts composés ? Eh bien, on va voir ça juste après, mais pour l'instant, on voit les investissements. Quels sont les types d'investissements auxquels on a accès en France ? Il faut savoir qu'on est un pays extrêmement bien pour les investissements. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'arrangements fiscales qui nous permettent d'investir dans beaucoup de produits et ça de manière avantageuse. L'investissement numéro 1 et préféré des Français, c'est investir dans la pierre. Quand on y investit dans la pierre, c'est tout simplement investir dans l'immobilier, que ce soit sa résidence principale. Mais dans ce cas-là, on parle plus de capitalisation que d'investissement puisque ça ne vous rapporte pas d'argent par mois, mais vous en perdez moins sur le long terme. On est d'accord, ça reste une très bonne opportunité si vous restez longtemps au même endroit. En plus, il y a de la fiscalité avantageuse sur la résidence principale, ou que ce soit justement un investissement immobilier, mais pour cette fois-ci, investir pour générer un revenu, un revenu passif. Dans ce cas-là, soit vous avez de l'immobilier en direct et vous vous occupez de tout. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment passif parce que vous vous occupez justement des personnes et il peut y avoir des litiges, il peut y avoir beaucoup de choses. Ceux qui ont fait déjà ces investissements le savent. Soit vous pouvez investir dans ce qu'on appelle la pierre-papier. C'est par exemple des SCPI, c'est des parts d'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on est néophyte, on ne connaît pas trop l'immobilier, mais il y a énormément de façons d'investir dans l'immobilier. Et investir en direct pour louer à des personnes, c'est une des pires façons de le faire. Sauf si évidemment, vous êtes connaisseur, vous savez analyser le marché, la rentabilité éventuelle et ce genre de choses. Mais il faut faire très attention, notamment au niveau fiscalité. Ensuite, on va voir tout ce qui est des entreprises. On peut investir dans les entreprises de différentes manières. Soit on peut le faire en direct, c'est ce qu'on appelle le stock picking en actions ou alors en private equity. Donc c'est des sociétés qui ne sont non cotées. Il y a énormément de choses, ce n'est pas le but de cette vidéo de nous en parler. Il faut juste savoir qu'il y a plein de possibilités. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. On a l'assurance-vie, le PER, le plan d'épargne-retraite et le PEA par exemple. Mais c'est pareil, il en existe plusieurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent que vous avez, il va fructifier. Et le principe des intérêts composés, c'est vraiment que plus l'argent va fructifier pendant longtemps et plus vous allez avoir d'argent à la fin. On ne fait pas de gestion de patrimoine pour du très court terme. Dans ce cas-là, vous laissez votre argent sur des livrets parce qu'on ne veut pas de risque. Mais il faut bien comprendre que le temps sera votre meilleur ami. Juste après, je vais vous montrer un exemple pour bien illustrer mes propos. Mais le principe des intérêts composés, il est très simple. Imaginons, vous avez une souris mâle et une souris femelle. Ils vont faire une portée. Ça fait des portées très rapidement, en 2-3 jours disons. Eh bien, au bout de 2-3 jours, vous aurez 10 souris. Ces 10 souris-là, elles vont également faire chacune des portées. Donc, au bout d'une semaine, vous en aurez 100. C'est évidemment un exemple. On n'est pas là pour faire un élevage de souris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, au bout de une semaine et demie, vous allez en avoir 1000. Au bout de deux semaines, 10 000, etc. Etc. Eh bien, pour l'intérêt composé, c'est la même chose. Quand vous investissez 100 et que ça prend 5%, l'année d'après, les 5% seront calculés sur 105 et non 100. Ça peut paraître minime à court terme, mais regardez la puissance des intérêts composés sur le long terme. Il me semble que c'est Einstein qui disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ici, j'ai simplement fait une petite simulation très basique pour vous montrer la puissance des intérêts composés. Imaginons que vous n'avez pas de capital. De départ, vous avez 0€ à mettre, à investir maintenant. Eh bien, on va dire que chaque mois, vous versez 250€ pour investir et que vous le mettez à un taux d'intérêt de 5% annuel. Je n'ai pas choisi 5% au hasard puisque, en général, quand vous avez un portefeuille bien diversifié, c'est le montant que vous pouvez espérer avoir raisonnablement. C'est-à-dire que si les marchés se comportent très bien, vous aurez plus, même peut-être bien plus, et s'ils ne se comportent pas très bien, eh bien 5% sur du long terme, ça correspond à peu près à ça. Eh bien, c'est 250€ par mois sur une durée de 30 ans. À la fin, vous aurez un capital de 204 000€. Et ça, évidemment, ça peut bien sûr améliorer votre retraite et on parle juste de 250€ par mois. Si vous êtes deux au bout d'un moment, ça fera 500€ par mois et on sera à plus de 400 000€. Et ce qui est très intéressant, c'est que regardez, ici, on a un petit graphique de la part des intérêts. Les intérêts représentent 115 000€ et les versements réguliers seulement 90 000€. Et en dessous, on a le graphique qui nous montre vraiment que le temps est votre ami, puisque au début, les intérêts ne vont pas représenter grand-chose par rapport à l'investissement total, puisque ça prend du temps. Puisqu'ici, on est à un taux d'intérêt de 5%. Si j'avais mis 10, ce serait des chiffres exponentiels et ce serait des millions. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous vendre du rêve, mais de vous expliquer vraiment de manière très simple comment bien gérer un patrimoine en toute sécurité. Et ce qui est super intéressant aussi là-dessus, c'est que regardez, ici, on est à plus de 200 000€. Et imaginons que vous avez commencé à investir à 35 ans et que vous voulez prendre votre retraite à 65 ans. Eh bien, si vous décidez ensuite de retirer chaque année juste les intérêts de cet argent que vous avez placé, eh bien, vous allez avoir 10 000€ par an. En plus, pour votre retraite, donc ce qui est quand même assez confortable, en mettant seulement 250€ par mois pendant 30 ans, vous avez une rente annuelle de 10 000€ par mois. si les conditions de marché n'étaient pas bonnes et que c'est resté à 5%. 10 000€, c'est quel chiffre ? C'est tout simplement 200 000 x 5%. Ce n'est pas très compliqué. Comment faire dans quoi investir ? Eh bien, n'hésitez pas à contacter moi. Si vous voulez, j'ai un tout petit questionnaire dans la description. Comme ça, ça nous donne un premier contact et on voit avec vous ce que vous préférez faire, ce qu'il est possible de faire en fonction de votre situation et bien sûr de vos envies. C'est vous, le capitaine du navire. Pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé. Allez vous abonner à plus.